Le grand défaut de l'Occident, c'est de croire que l'Occident est à l'origine de tout, que l'Occident est le centre du monde, que ce qu'il dit c'est ça la vérité, que l'Occident existe et les autres n'existent pas, que tout doit être éclairé par l'Occident. Donc quand l'Occident fait le mot sexuel, il élève ça au niveau d'une valeur universelle et il impose ça à l'humanité parce qu'il se croit le maître du monde, son grand défaut c'est ça. La race supérieure. Oui, les autres sont inférieurs, ils sont des primitifs, ils sont des sauvages, la mentalité sauvage, les sous-développés, les sauvages, le tiers-monde, les aides. L'Occident n'a que ce langage de mépris. Et le deuxième blanc qui a compris ça, après Rousseau, c'est Jean-Paul Sartre. Sartre dit que depuis le 14e siècle, l'Europe occidentale a développé avec l'Afrique une constitution du mépris. C'est dit par Jean-Paul Sartre, une constitution du mépris. Il n'y a que le mépris. Je vous aide, c'est le mépris. Je vous accompagne, c'est le mépris. On vous appuie, on fait des conférences axées sur les résultats, les trucs des capacités. On va en faire votre capacité. Il n'y a que le mépris depuis le 14e siècle. Il n'y a que le mépris. L'Occident ne connaît que le mépris vis-à-vis des autres. C'est dit par Jean-Paul Sartre. La constitution du mépris. Ils méprisent tout, ils quittent Paris, l'Élysée, ils viennent, ils veulent dire que vous n'avez pas d'histoire. Ah, Sarkozy l'a dit, non, à Dakar. Mais comment un type cultivé comme Sarkozy, qui dirige un grand pays comme la France, et il va à Dakar, toujours que vous êtes des nègres, vous n'êtes pas dans l'histoire de l'humanité. Et au pays du Tchèque-Ontadiop. Et au pays du Tchèque-Ontadiop. Il sait pertinemment, il était même à l'université du Tchèque-Ontadiop, il n'a même pas nommé le nom de Tchèque-Ontadiop. Il sait pertinemment que l'Afrique est le berceau de l'humanité. L'homme de Touma a 7 millions d'années au Tchad. Il le sait pertinemment, mais il s'en fiche de ça. Il y a un mépris total. Et Sarkozy dit que vous vivez selon les saisons, et vous n'avez pas d'histoire, vous êtes des animaux. Et l'autre vient à Ouagadougou, il ne parle pas de la jeunesse des gilets jaunes. Emmanuel Macron. Il ne parle pas de gilets jaunes, il ne parle pas de la jeunesse qui est désemparée, de la jeunesse française et droguée désemparée. On ne leur dit rien du tout. Il ne parle pas de la jeunesse corse, il ne parle pas de la jeunesse allemande, ou de la jeunesse déprimée de l'Espagne ou du Portugal. Il vient parler à la jeunesse africaine à Ouagadougou. « Mettez-vous à genoux, je vous bénis, on va créer un nouveau partenariat stratégique. » Ça veut dire quoi même ? Ça c'est du mépris. Un très grand mépris. C'est tout juste ce mépris-là que l'Occident ne peut pas s'en défaire. Il ne respecte pas que les autres ont sa valeur, que l'être est être humain, il y a des différences culturelles. Chacun s'en a... Non, jamais pour eux. Vous êtes un homme, mais un homme de couleur. Lui n'est pas un homme de couleur, c'est vous les hommes de couleur. L'Occident est malade. Il dit les autres, les hommes de couleur. Il parle de la liberté, mais il vous supprime la liberté en vous faisant esclave pendant plusieurs siècles. Il crée le code de la liberté, le droit universel, mais il crée le code noir. C'est lui qui le crée. Le code indigène, le code colonial, c'est toujours lui qui le crée. La France-Afrique, la francophonie. Il faut célébrer sa langue. Dans la francophonie, il n'y a aucun programme pour célébrer une langue africaine. C'est toujours la France et la francophonie. Mais en Normandie, personne ne connaît la francophonie. En Gironde, personne ne connaît la francophonie. En Auvergne, personne ne connaît la francophonie. Dans la Savoie, qui connaît la francophonie ? Aucun blanc, aucun paysan français ne connaît la francophonie. Et on voudrait imposer ça en Afrique. Et l'Afrique, comme toujours, écrit des ministères de la francophonie. C'est-à-dire, ils sortent même de l'Afrique. Eux-mêmes, volontairement. Donc, voilà le problème. C'est difficile de faire comme ça avec l'Occident. Ils ont le mépris. Ils croient ce qu'ils font. Ça doit être universel. Mais qu'ils fassent l'homosexualité. Moi, j'ai fait les enquêtes dans ma tribu, dans mon village, de mon père. Je leur ai parlé d'homosexualité. Ils m'ont dit, écoute, si tu répètes ces choses-là ici, tu ne mettra plus jamais pied ici. Tu es détruit par l'Occident. Absolument. Au village, les paysans m'ont dit ça. Ils disent, il ne faut pas faire ces choses-là ici. Mais ils trouvent que c'est bien pour eux. Mais c'est bien pour l'Occident, pour vouloir imposer ça à l'humanité.